Dans la lumière du non-manifesté Un ouvrage de Jean-Marc Mantel aux éditions Via Directa Extrait L'émotion Si je n'avais pas d'attente ni d'espoir, je ne serais pas déçue par certaines choses de la vie et je ne serais alors pas triste. Mais peut-on vivre sans rien attendre de la vie ? Ne dit-on pas l'espoir fait vivre ? L'espoir de qui ? Voyez que l'espoir lui-même n'est qu'une stratégie du moi pour fuir l'instant qui signe sa disparition. Comme vous l'avez compris, la tristesse comme la colère sont des mouvements de votre ego qui oscillent entre refus et résignation. Êtes-vous cela ? Ou bien en êtes-vous le connaisseur ? Le connaisseur du mouvement est-il dans le mouvement ou en dehors de lui ? C'est en interrogeant ainsi le « je » qui perçoit que l'habitude de se prendre pour ce que nous ne sommes pas se résorbe. N'étant ni la colère, ni la tristesse, ni le moi qui s'agite, vous réalisez alors que toutes ces émotions se déroulent en vous, mais que vous-même ne pouvez vous dérouler en vous. Vous êtes ainsi être, sans autre définition que lui-même. En vous rappelant à votre nature véritable, les mouvements du moi, qui ne sont que les spasmes qui prélude à son agonie, s'éteignent aussi sûrement qu'un feu qui n'est pas alimenté. Assistez donc à ce décrescendo jusqu'à ce que le champ de la mort soit remplacé par la joie de la vie. La joie elle-même n'appartient pas aux circonstances, elles n'en sont que son révélateur. Vous êtes cela, et ne pouvez récuser cette identité, qui est le substratum dévoilé par la disparition de vous-même, simple concept. Si l'accent est mis sur l'absence du moi, un vide est expérimenté. Si l'accent est mis sur la présence à cette absence, votre plénitude s'affirme, libre de toute absence. Vous arrive-t-il vous-même de pleurer ? Parfois, lorsque j'entends certaines nouvelles, notamment concernant le comportement héroïque au mépris de leur vie, ou l'intense chagrin de personnes ordinaires, des larmes me viennent aux yeux. Cela pleure comme un petit enfant. Cela dure un petit moment et disparaît. Sinon, concernant les remémorations de ma vie passée, non, il n'y a pas de pleurs. Il y a fort longtemps, au décours d'un moment particulièrement difficile, j'ai eu intensément envie de pleurer. Puis cela a dit dans mon esprit, « Sur qui pleures-tu ? » J'ai instantanément pris conscience que je ne pleurais que sur moi-même, et non sur le soi-disant autre. Les larmes se sont aussitôt arrêtées. Cela n'est pratiquement plus jamais revenu. Il n'y a pas de gestion particulière. Si les larmes viennent, elles viennent, le temps qu'elles le souhaitent. Si elles ne viennent pas, elles ne viennent pas. Comment est-il possible qu'un être qui a réalisé le soi puisse pleurer ? Car s'il y a pleurs, il y a souffrance. Or un être réalisé n'est plus du tout dans la souffrance, mais dans le bonheur permanent. Il y a là un paradoxe qui me dépasse. Cela peut, en effet, remettre en cause soit l'authenticité de la réalisation de l'être en question, soit la croyance que l'on peut avoir concernant ce que doit être un être réalisé et ce qu'est la réalisation. Il est cependant des pleurs qui ne sont pas synonymes de souffrance et qui viennent comme une giboulée de printemps sans laisser nulle trace dans la quiétude du ciel. Vous pouvez avoir une crampe dans le mollet sans pour autant que votre sens d'être ne soit remis en cause. Il est dit de Ramakrishna que lorsqu'un cocher fouettait ses bœufs non loin de lui, les marques du fouet apparaissaient dans son dos. Pourriez-vous donner votre éclairage sur les émotions ? Comment les comprendre et les gérer ? L'émotion est liée à la mémoire. C'est un jaillissement qui se fait à partir de ce qui n'a pas été digéré, accepté. Tant que l'émotion et les mémoires qui y sont associées n'ont pas été complètement acceptées, elles continuent à surgir dans l'état de rêve ou de veille. Elles viennent enseigner l'acceptation, qui est un effacement des préférences égotiques au profit de la toute présence. Lorsque le mouvement complet de l'émotion est vu, accueilli, vous vous en détachez. C'est le refus qui vous y enchaîne. Toute velléité de l'éliminer ne fait que la renforcer. Mais lorsque ces émotions sont récurrentes, les mémoires qui y sont liées ont-elles besoin d'être clairement identifiées pour être acceptées ? Tous les traumatismes ne sont que les situations que l'égo n'a pu accepter au moment où elles se sont produites. C'est toujours le même refus. Il n'y en a qu'un, bien qu'il se répète à l'infini. En étant pleinement attentif à ce mouvement de refus, quelle que soit la circonstance qui le déclenche, c'est toute la chaîne des refus qui est brisée. Plutôt que de couper les branches une par une, il est plus direct de couper le tronc qui les unit. Il est possible, bien sûr, de visiter les mémoires dès lors qu'elles surviennent dans la conscience présente. Il convient cependant de conserver un regard distancié sur elles, comme s'il s'agissait du récit de votre voisin de palier et de noter dès que l'implication revient. Elle se manifeste par une tension et une agitation. C'est toujours depuis la présence au présent que les projections passées futures sont observées. Elles sont projections et non réalités. La différence doit être clairement vue. qui est très importante, c'est d'être un peu plus, 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 Sous-titrage ST' 501